bonjour à tous on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo embellissement été donc voilà je voulais faire des petits embellissements été vous savez que j'avais commandé sur innove art il n'y a pas très longtemps et donc j'avais commandé des dyes sur l'été je voulais les essayer alors ils sont là je vais essayer de faire des embellissements avec ces dyes là j'avais reçu cette flanche de grise ici on avait des mots en anglais enfin ouais cela je m'en suis pas servi on va servir principalement du palmier des planches de surf on a hop celui là je me suis servi de celui là le petit panneau dans le sable les planches de surf comme ceci et là les petites tongs voilà les autres genoux c'est pas servi du tout du tout donc j'ai fait déjà un premier embellissement qui donne ceci donc là j'ai fait un tamponnage c'est l'été dans le tamponnage que j'avais j'ai mis le palmier en superposition j'ai mis du vert sur le palmier marron pour faire le sable j'ai embossé un papier craft avec des poids comme ça voilà pour faire un peu l'effet sable et puis voilà je suis venu mettre deux petites découpes de vagues parce que j'avais aussi pris les vagues dans les lots de dice que j'avais alors attendez je sais pas si je vais trouver les vagues ouais il est là donc c'était celui là le dice des vagues donc voilà j'ai aussi utilisé les vagues le sable palmier un petit c'est l'été donc voilà on va faire des petits embellissements comme ceci alors j'ai déjà préparé pas mal de choses j'ai fait plein de découpes comme vous pouvez voir ici là je me suis sorti quelques sentiments enfin c'est marqué souvenirs tendre bonheur vacances choubido vive les vacances voilà un montant pensé l'été il est ici au cas où j'en ai un nouveau besoin voilà je suis désolé j'ai le téléphone qui sonne et donc je vais partir soit sur des étiquettes rondes voilà soit sur des tags comme ceci et sinon j'en ai fait aussi un avec du papier bulle et de l'encre dans les tons orangés comme ça voilà donc je pense qu'on va prendre celui là dont les tons orange allez c'est parti donc là bas en fait on va refaire un palmier ensemble donc j'en ai fait dans du papier kraft j'ai fait mon premier palmier j'ai découpé dans une chute de verbe aller juste pour mettre les feuilles du palmier ah non ouais si on va faire le premier donc on va voir donc je vais tous faire un peu l'esprit plage voilà et là en fait les claquettes alors pour les re pour les comme pour la finition j'ai mis un petit bout de chute de papier vert avec un tout petit strass sur le bouge pas si vous allez voir voilà comme ça et donc j'ai envie d'y mettre les claquettes comme ceci avec et ben hop on va prendre la petite étiquette là c'est marqué tendre bonheur voilà ça c'est des étiquettes que j'ai jamais offert l'année dernière donc le voilà et bon petit match est claquette comme ça et mettre le temps au bonheur sur le bas hop là ouais on va faire comme ça donc en fait il ya rien de très compliqué c'est juste voilà je voulais essayer d'utiliser médaille pour voir ce que ça pouvait donner et du coup je me suis dit que j'ai fait une série d'embellissement avec ça pour être sympa pour un futur album ou même sur une carte voilà enfin là il ya certains sentiments ça fait un peu plus album de vacances mais il n'y a pas de souci soit dans les soit dans un album soit avec des photos de vacances je les utiliserai très bien donc là il suffit de recoller l'un sur l'autre ce qui est en plus du relief aux feuilles de palme là je mettrai un tout petit peu de scotch mousse enfin du scotch 3d par conduite et de prendre le ciseau là hop on est recomblé le tout petit bout qui manque donc on peut mettre un petit bout ici un petit bout ici pour mettre un peu en 3d ensuite on les coller une à côté de l'autre après on va faire un avec la plonge d'eau sur ses parents j'avais envie par contre alors les lettres je vais vous montrer j'ai voulu découper les lettres pour voir ce que ça pouvait donner bon déjà les mots sont en anglais donc c'est pas des mots dont je me servirai très très alors c'est peut-être un peu haut ouais c'est comme ça on va mettre celui là ici c'est pas d'être dont je me servirai très très souvent parce que déjà c'est un anglais et en plus les lettres il faut les couper enfin elle se découpe une à une donc voilà c'est pas tout ce qui est plus pratique on va dire après ton pied une fois donc là c'est pareil le sentiment je vais venir me mettre de la mousse 3d je vais couper mon roux comme ça bon il n'y a rien d'extraordinaire c'était surtout pour vous donner des petites idées de voilà de comment dire voilà tendre bonheur dd c'était pour donner des petites idées de déco qu'on peut mettre voilà un peu très bien le coller sur une carte où voilà donc ça en fait deux voilà le premier je n'ai pas fait que vous mais ça en fait déjà deux embellissements ensuite alors j'avais les planches de surf c'est pareil j'en ai découpé deux bah vous verrez c'est tout du papier très peps justement celle ci je voulais les mettre comme ça l'une à côté de l'autre et mettre le petit panneau de la plage deux kilomètres comme ça voilà et peut-être alors là j'ai recoupé le bas du panneau alors ça c'est une panneau j'ai recoupé juste le bas du panneau vous voyez ça fait le banc de sable je voulais essayer de mettre peut-être les les planches de surf dans le banc de sable mais on va reprendre un petit bout de papier ongulé sapra en effet donc là c'est pas compliqué je vais juste couper un petit bout hop enfin je dis un petit bout mais il est bien plus gros que ce qu'il faut mais c'est pas grave en fait il vaut mieux qu'il soit un tout petit peu plus gros donc là je venir le coller mais juste ici voilà après je reviendrai le découper en fait c'est juste que je vais y mettre mes deux planches de surf l'une sur l'autre qui sont carrément dans le sable en fait quand je retourne les planches donc là on a ensuite le petit panneau pareil vient coller ici comme ceci donc ça donne ça et là je vais juste attendre deux minutes on va en faire un autre ensemble et après j'aimerais en fait je viens recoupé proprement le tour ou peut-être pour couper là le ciseau je venir juste recoupé proprement au tour comme ceci hop voilà alors je vais le laisser un peu plus grand derrière j'ai coupé juste vraiment les bords pour donner cet effet plage voilà avec le soleil que j'aime beaucoup et ensuite je voulais en faire un autre ben on va prendre le en rond à nouveau alors peut-être pour vous je pense on va en faire deux trois quatre je sais pas donc là c'est pareil j'avais découpé une feuille de deux paniers comme ça alors ça c'est des des comment dire des plaques d'embossage qui embossent et qui coupe en même temps vous savez qu'on a eu chez action donc j'ai préparé deux feuilles embossées et en fait moi c'était pour récupérer les feuilles du milieu surtout pour faire ben là mais main ma déco donc là c'est pareil j'avais commandé aussi des tampons fleurs comme ça donc j'ai coloré mes fleurs de couleurs très peps ce que pour moi l'été c'est quand même c'est peps donc je sais pas si je vais pas mettre le jaune au milieu de la voie si ça sera mieux donc on va dire que les jaunes alors là je vais prendre une colle un peu plus forte un peu plus forte un peu plus grosse pour coller l'euro ce sera plus facile on est la petite feuille de panier donc là c'est pareil je regarde un peu près je sais que ben les celle ci et celle ci là je vais pas venir mettre de la colle je vais venir la colle mettre la colle sur les autres feuilles les deux trois premières on va les éviter qu'on veut dire parce que c'est ce qui va dépasser là je veux que ça dépasse du rond vraiment un peu près comme ceux ci voilà très bien tout petit peu de colle qui dépasse là on va laisser tout de suite bon ça va avec le biberon normalement on arrive à faire des choses assez proche quand même donc là je voulais faire un petit assemblage de fleurs ont peut-être mettre les deux petites en premier et celle ci par dessus allez ça c'est pareil on les coller à la mousse 3d ça sera plus joli un petit peu de 3d au milieu hop voilà alors là il va falloir que c'est plus petit encore hop c'est aussi donc là on met les deux autres fleurs et un petit sentiment pareil ensuite il me reste un peu de nuit avec une planche de surf et des vagues parce que je m'avais fait plein 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 hop je trouve que ça change de travailler des couleurs très peps comme ça alors les fleurs je les ai colorisées je les ai colorisées à l'encre avec les pattes d'encre et limousses ensuite je suis venu avec un sharpie faire des reliefs plus foncés et j'ai aussi mettre du stylo gel pailleté pour faire voilà vraiment des reliefs voilà voilà donc là on va peut-être mettre souvenir ou alors revivre les vacances on vive les vacances il va être vraiment trop bon ici et j'ai un petit mot c'est marqué souvenir ouais très bien alors celui-là je vais juste le redécouper un tout petit peu pour l'arrondir comme voilà un petit mot voilà comme ceux ci alors voilà les fleurs ouais franchement j'ai trop vraiment trop trop belle quand je les adore ces pleurs elles sont belles donc on en aura fait trois ensemble allez on va essayer de faire le dernier tag mais alors le palmi est un peu grand du coup mon tag il va être un peu petit je crois parce qu'ils sont vraiment voilà les paliers je les ai coupé comme ça et après au besoin je recoupe alors je vous montre je recoupe tout simplement je suis la ligne qui est là et je recoupe ça hop je vais reconnaît dessus le premier enfin sur le marron on va faire pareil on va faire le sable avec le palmier et la planche de surf c'est sympa peut-être y mettre la vague à l'arrière alors on va recouper ça hop en faire ce que j'appelle rajouter le tag au pire 1 ce sera bien donc on peut y mettre la planche de surf de ce côté le petit palmier ici non pas le papier par dessus même c'est bien alors attendez je redescende ça hop comme ça et ensuite et ensuite ah oui je voulais la vague je voulais mettre une vague derrière alors les vagues séparés alors les vagues elles sont super chouette alors je vous montre ça en fait des petites comme ça alors celle ci je fais dans du papier j'ai fait dans du papier à poids dans du papier bleu et aussi dans du papier holographique parce qu'en fait l'idée c'est de venir les superposer comme ça l'une sur l'autre et en fait ça fait vraiment un relief quoi c'est super chouette du coup je vais faire quoi moi je superposer les deux là peut-être peut-être pas prendre le graphique mais je voudrais bien alors on va déjà venir coller les vagues l'une avec l'autre ici là c'est pareil je colle ensemble et après je viendrai coupé par la suite je colle que sur le bas parce qu'il en fait je veux garder le relief et surtout pour l'instant je ne sais pas exactement je vais couper ça dépasse donc celle ci au bon on va mettre juste sinon on peut mettre que la mer avec la planche de surf le sable hop et la plonge de soeur du coup la plonge de soeur faut venir la planter dans le samedi alors attendez on va coller ça alors on peut-être coller la partie où il ya les petites vagues parce que ça sert à rien de tout garder les grandes vagues pour un petit un petit axe vraiment grand après je pourrais peut-être faire d'autres tags on verra donc et la planche de soeur avec donc on va recoller le sable comment on colle un petit bout de sable voilà on colle là on va coller du sable hop avec la planche de soeur dedans on est parti hop là planter dans le sable on va faire ça hop vraiment le coin avec la plage et la plus les vagues et donc là je vais venir tout couper après au ciseau où on peut couper aux principaux il n'y a pas d'importance mais deux tags là dans les autres mais pas donc voilà et là on va marquer peut-être plage donc j'ai ce panneau où c'était marqué beach mais je pense que je vais mettre je suis là parce que de toute façon voilà alors attendez non parce que celle ci en fait deux lettres elles sont pas autocollantes or c'est casse-pli en fait ce que j'ai fait pour l'autre j'ai j'ai directement mis du double face à l'arrière du papier avant de découper les lettres quoi ce que franchement c'est casse-pieds de revenir coller une lettre après là je vais le faire mais c'est pas tout ce qui est plus pratique remarqué plage alors b en plus elles sont vraiment toutes petites lettres donc voilà compliqués le a c'est je suis désolé c'est la partie un petit peu longue et le h et nous aurons terminé hop là donc et voilà pour celui là alors oui j'ai marqué mon plage bon ils ont rangé alors maintenant on va y mettre un petit bout de twin là dedans ou deux qu'est ce que j'ai comme fille j'aurai bien vu j'aurai quelque chose comme ça bonjour un bassin ça ce sera très bien donc ici hop ah mais je vais pas couper on va y mettre c'est du côté du fil de coton mais écrus voilà pour aller avec le sable et tout c'est bien moi ça me plaît je trouve que ça reste dans les couleurs voilà pour une fois c'est des couleurs peuple ça change aussi donc voilà pour mes petits embellissements sur le thème été puisque nous sommes maintenant en été j'espère que cette petite vidéo tuto vous aura plu que ça vous donnera aussi envie de créer des choses et moi je vais essayer de vous faire un album en fait c'est pour ça que je voulais faire mes embellissements il y aura peut-être une autre vidéo embellissement ou pas je ne sais pas si je la ferai maintenant ou plus tard et vous êtes fait enfin essayer de faire un album d'été justement sur le thème de l'été c'est pour ça que j'ai préparé mes embellissements c'est pour ça que j'ai commandé du matériel sur le thème de l'été aussi parce que voilà j'avais ça en tête j'avais ce projet en tête donc voilà pour les petits embellissements été donc là on a deux tags et on a deux embellissements plutôt ronds il y en a même trois à vrai dire puisque j'en ai fait trois donc voilà j'espère que ce petit tuto vous aura plu et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos au revoir